« De pierre et d'os » est un roman de Bérangère Cornut qui se passe dans le Grand Nord. L'auteur s'est glissé dans la peau d'une jeune Inuit et nous fait vivre de l'intérieur une histoire brute et sensible à la foi, physique et spirituelle, éprouvante et libératrice. L'héroïne va devoir en effet trouver sa place dans un monde extrême après avoir été brusquement séparée des siens, suite à une déchirure de la banquise la laissant seule en pleine nuit polaire. Débute alors pour elle un cheminement initiatique et poétique qui lui demandera non seulement combativité et adaptation tant à l'environnement minéral et animal qu'au mœurs des différents clans rencontrés. Mais aussi de se connecter à son intuition. En effet, sa seule vitalité, qui pourtant est primordiale, ne suffit pas à assurer sa survie. La dureté de son environnement lui apprendra à se battre, bien sûr, mais aussi à s'abandonner et à communiquer avec les êtres et forces mystérieuses qui l'habitent. La connaissance de ce monde invisible lui permettra alors de se réaliser véritablement. Ainsi, Uxuralic embrassera l'état de femme, d'épouse, de mère, de compagne et même plus. Au départ, soudainement orpheline, arrachée au monde de l'enfance, elle arrivera à être celle qui habite pleinement cet univers, au point de voyager entre les mondes. L'auteur nous immerge dans la puissance et la beauté de cette culture par un texte écrit en court chapitre à la première personne, au présent, où chants, poèmes, formules imagées, inspirées par la faune et la minéralité polaires, s'entremêlent et font ressentir ce que pourrait être la vision et le mode de pensée d'une femme de l'Arctique. Sous-titrage ST' 501